Des sourires, de l'émotion, l'intensité d'un moment. C'est toujours un peu magique la rencontre de lecteur avec un écrivain, comme un lien presque visible. Il s'appelle Jean-Baptiste Andréa, et dans la petite salle de la médiathèque de Champagne au Mont-d'Or, il est venu défendre les couleurs de son premier roman, « Marraine », devant le comité de lecteurs. C'est une nouveauté de la fête du livre de Bron, proposée bien en amont à des groupes de lecteurs de lire cinq livres et d'en élire un. L'intimité existe déjà et on ose toutes les audaces. Ce que j'ai énormément apprécié, c'est votre façon d'écrire et réellement on a l'impression que c'est réellement l'enfant lui-même qui écrit et qu'on entend. Ça rappelle que dans chacun d'entre nous, il y a cette possibilité d'imaginaire, de rêve. En combien de temps vous avez écrit « Marraine » ? Parce qu'en vous entendant, on a l'impression que ce roman était une évidence. Et du coup, vous l'avez écrit d'une traite. Il m'a fallu quatre ans avant de commencer à écrire. Là, l'histoire est apparue. Là, je me suis assis. Là, j'ai commencé à écrire. Et là, votre impression est juste que j'ai écrit en deux mois. « Marraine » est une ode à l'enfance et à son imaginaire. À la différence aussi, car le héros, « Shell » est un être singulier, un cœur pur. « La guerre, je n'y suis jamais arrivé. Si j'avais su, je serais resté chez moi à écouter le Mistral qui me parlait à travers les parpaings comme tous les soirs. Il n'y aurait pas eu la suite. Mais il n'y aurait pas eu Viviane non plus. La reine aux yeux violents qui parlait comme tous les vents de tous les plateaux de tous les pays. » Après plusieurs semaines d'échanges, voilà nos grands lecteurs désormais prêts à voter. « Ça fait l'occasion de lire des livres qu'on nous propose et après de donner son opinion, ce qu'on a aimé ou moins aimé. » « C'est une manière aussi de découvrir les gens. Et de se découvrir et d'oser affirmer pourquoi on aime, pourquoi on n'aime pas. » Au fond, les prix de lecteurs, ce sont les plus démocratiques par définition. « Pris ou pas pris, c'est les retours qu'on a. Je trouve qu'il y a des discussions. Il y a des gens, on l'a vu ce soir, des gens qui ont des interprétations du livre complètement opposées à la mienne. » On connaîtra vendredi le lauréat des 293 jurés des 28 comités de lecteurs de la Métropole. « Sous-titrage Société Radio-Canada »